bonjour j'espère que vous allez bien alors c'est un peu compliqué en ce moment les filles j'ai plein d'examens médicaux à passer et voilà quoi bon on va dire que on va se retrouver pour une petite carte attendez j'ai perdu le criouard non allez on descend c'est un peu le brun voilà donc cette carte elle mesure j'ai oublié de la mesurer avant bravo béam donc 10 non 14 et demi sur 11 et demi voilà 14 et demi sur 11 et demi je suis la prier en deux le deuxième bout où est ce que je l'ai mis pas manger je les piller en vue j'ai plié cette partie là en comme ça en deux et je suis mieux la couper donc ça vous fait un petit rabat de donc 14 et demi enfin presque 15 d'ailleurs elle fait sur cinq et demi voilà le petit rabat d'accord on va venir entrer tout ça non d'abord on va le vieillir allez on gratouille on gratouille alors cette carte sera pour une copinette que j'aime beaucoup c'est déchiré c'est pas grave au contraire ça ne sera que mieux on va venir rouler la partie on va venir plier un peu la partie qui est un peu déchirée et on va venir l'ancrer allez c'est parti on va l'ancrer hop donc tout le monde s'est ancré enfin j'espère alors je souhaite la bienvenue aux nouvelles enfin aux nouvelles parce qu'apparemment c'est que des filles donc je leur souhaite la bienvenue si vous voulez voir quelque chose de spécial ou quelque chose qui vous plairait ou quelque chose que vous avez vu sur la chaîne et que vous voudriez que je refasse autrement on va essayer de faire des choses pas trop 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 compliqué ce que j'ai vu qu'il y en avait qui était nouvelle en scrap donc je voudrais pas les traumatisés dès le départ les pauvres non je rigole vous verrez je suis quelqu'un qui s'est rigolé heureusement cela dit elle est tellement court moi je vais entrer là parce que là ça va être caché c'est pas d'importance voilà donc voilà 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 alors j'ai fait une mémoridex comme ça sur le thème de harry potter donc on va faire la carte qui va avec est-ce que ça ça va être assez grand non ça va pas être assez grand on va prendre ça alors les papiers j'ai téléchargé sur pinterest c'est tout simple vous tapez papier harry potter ou harry potter tout seul et puis alors ça va vous en donner des quantités industrielles moi j'ai voulu m'amuser avec cela on vient découper déjà les bords on ne jette pas les petits morceaux comme ça je vais vous faire un tuto pour faire des étiquettes donc on ne jette rien on coupe simplement les rebords alors moi j'avais pas besoin de la page sur votre imprimante vous pouvez très bien régler la hauteur de la page si vous voulez toute la page moi j'avais pas forcément envie d'avoir besoin de toute la page donc voilà 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 ensuite on va venir donc il me reste un petit bout là c'est pas bien ça va pas être pratique ça alors on va bien je t'en ai collé partout bravo allez on prend on fait attention dans le sens du papier et puis comme je suis quelqu'un qui s'embête pas je vais le faire à la rage voilà vous me connaissez depuis le temps vous savez que je m'ennuie pas à faire des mesures d'apothicaires vu que tout le monde n'aura pas la même base de cartes donc ce que vous faites vous en avez 0,5 mm ça on ne jette pas on va en avoir besoin tout à l'heure peut-être ou peut-être pas on va passer on va venir gratouiller le bord comme précédemment moi je n'ai pas d'outils à gratouiller avec un ciseau ça se fait très bien si vous ne voulez pas gratouiller vous ne gratouillez pas faites comme vous voulez au départ j'étais partie pourquoi vous montrez tout tôt mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer dans le sens où ça peut faire une très jolie carte pour un anniversaire d'un petit enfant par exemple ça peut être sympa ça peut être très mignon moi je vois qu'il y a un grand bord donc je vais couper un petit peu là parce que c'est un peu trop grand et oui ça arrive on va couper un peu vous voyez j'ai vraiment coupé une petite léchette je vais la mettre de côté ça peut servir si jamais ce papier là c'est du papier d'action autant vous dire que c'est pas terrible on va l'entrer ça sera plus joli allez alors je prends la distress photo mais tout le monde ne l'a pas une encre marron n'importe laquelle d'ailleurs sera très bien l'affaire j'essaye de vous donner un peu des alternatives à la chose alors maintenant j'ai chaud donc j'enlève mon gilet parce que tout à l'heure j'avais froid mais maintenant j'ai chaud mais c'est dans la maison il fait pas très chaud c'est pas les grosses chaleurs dans la maison voilà on va coller on va coller comme enlever les pluches que j'ai partout tu veux mais tu veux pas donc nous avons fini les cancers enfin presque fini il reste encore quelques concerts entre autres j'ai acheté des gros gros sacs d'oignons donc on va venir les découper en petites rondelles ou ou en autre chose d'ailleurs et puis ça fera tout l'hiver voilà quitte à pleurer comme dirait l'autre autant pleurer pour une seule fois donc on vient appuyer bien ça là ensuite j'ai venu découper des die cut comme ça alors attendez je vous montre ah voilà alors ces die cut je les ai pas trouvés en magasin je les ai trouvés aussi sur pinterest donc on va les sortir je vais vous montrer après mon petit rangement qui est bien sympathique d'ailleurs je vous montre hop voyez j'ai pris des anciennes planches à timbres voilà que j'ai recyclé pour mettre donc tout ce que je découpe en fait voilà donc on va venir faire une petite composition voilà une petite composition mais avant je trouve ça un peu fin je le double et je reviens donc j'ai doublé voilà parce que c'était une un truc imprimé et puis ça me plaisait pas alors on vient l'entrée aussi voilà alors je suis en train de demander si est-ce que vous voyez oui si je mets une petite bande là et que je viens me faire ça comme ça ouais ça pourrait être sympa on coupe on coupe alors idem moi je coupe à l'arrache mais vous me connaissez alors par contre là il y a un petit bord là qui me plaît pas voilà on va l'enlever voilà et puis on va le gratouiller puisqu'on a gratouillé les autres on le gratouille aussi celui là vous faites attention au sens de votre papier dans cette carte ça peut être fait avec n'importe quel autre papier avec n'importe quel autre thème vous savez que moi et les cartes ça fait des c'est pas mon truc des prédirections n'est ce pas c'est pas un truc je viens décharger mon la distresse hop et on va venir mettre ça à peu près au milieu je dis bien à peu près allez on y va voilà alors hop 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 et à peu près je dis bien à peu près dans le milieu ah oui mais il faudrait pas les mettre à l'enverbeur ça serait quand même mieux voilà c'est mieux parce que les aigles les lions s'ils sont à l'envers ça va pas le faire on va mettre un petit stress voilà on prend la petite image on va la mettre par là ouais allez on colle un quart pas toute l'image mais un quart voilà un quart on va la mettre par là voilà voilà ensuite on va venir mettre Harry Potter on va prendre de la mousse on va prendre de la mousse 3D que j'ai mis sur du papier sulfu parce qu'il y en a qui me l'ont demandé ça évite que ça colle au ciseau c'est pas plus mal voilà parce que j'aime pas les oisilles qu'il y a là voilà voilà alors on va le mettre là voilà ensuite on va mettre ça parce que je vais le mettre sur des papiers comme ça ou sur des papiers on verra pas là-dessus on va le mettre comme ça c'est pas là je vais le mettre là ou là peut-être là ouais là du coup j'ai plus de j'ai plus de trucs machin chose donc un papier suffit hop on prend un ciseau à colle enfin le ciseau qui me sert pour la colle si je le retrouve évidemment parce que ça c'est pour une corrigeant c'est avec mes avec mes outils à la voile bon on va prendre celui-là je sais pas les garçons donc peut-être pris pour me nettoyer je le profite aujourd'hui parce que pour vous faire quelques vidéos parce que les garçons se partient en brocante donc j'ai personne dans les jambes je peux scraper un peu il est où mon là en fait on va l'ancrer on va l'ancrer on va la mettre là comme ça hop quand ça sera ouvert bah bien t'as pas ancré ah bah bravo et puis là on va venir en coller une autre pour pas qu'on voie pour pas qu'on voie il a là ça voilà joli comme ça ah oui on découpe ce qui gêne et on vient pour pas qu'on voie le blanc de l'étiquette voilà voilà et voilà ensuite on enlève tout ça mais ce sens que je crois qu'elle s'appelle Edwige la chouette je suis pas sûre parce que je connais rien dans Harry Potter voilà avec des blancs ça ferait mieux je vais rachète des petites mousses alors on va lui donner un peu de forme à cet Edwige je crois que ça donne une bige on va prendre un tout petit morceau comme ça on va le mettre qu'au milieu voilà on va bomber un peu je vous montre on bombre le tour voilà d'accord et puis on va en mettre un autre par-dessus on enlève on met ça là on enlève la première pellicule n'est-ce pas et on vient mettre une seconde pellicule voilà voilà allez on met un peu de colle sur les livres mon tube est presque vide voilà hop et on va venir l'installer là cette petite Edwige alors si elle s'appelle pas Edwige n'hésitez pas à me le dire voilà et Harry Potter ça fait deux alors on appuie bien pour on appuie bien pour que cette demoiselle ait le ventre bien rond voilà voilà je vous montre vous voyez ça lui fait un ventre bien bien rebondi on va dire voilà c'est que mes mères et puis je crois que c'est de l'autre côté non là ils sont là ils sont là voilà alors il y a le balai le balai on va le mettre là de manière mais on va pas tout coller on va coller que jusque là on colle cette partie là mais pas jusqu'au bout voilà et évidemment ça a dépassé heureusement c'est de la colle qui se donne voilà et on va venir pour vous voyez qu'on puisse attendez je vais vous montrer vous êtes avec le pour qu'on puisse voilà vous voyez qu'on puisse la tourner et puis je vais mettre un petit bout de 3D là au balai allez allez voilà voilà et on enlève ça voilà 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 t'as dit là il y a un petit bout qui me gêne voilà il me restait une petite tasse un petit bol de portions voilà 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 ouais ça plaît bien allez je vous montre hop donc voilà la petite carte toute simple il n'y a rien où vous pouvez mettre votre mot là ou derrière je ne sais pas je verrai ou je la mets je le mets et puis donc voilà cette petite carte et je vous montre la petite mémorie d'esquiva avec voilà donc je trouve que ça fait un joli ensemble donc je vais faire quelques embellissements et puis je m'y mettrai avec voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir je vous aime à bientôt